Éliminataires Cannes 2025, Sénégal dans l'équipe du Burkina Faso. Les lions de la Teranga se sont imposés sur le score de 1 but à 0. Le Sénégal bat le Burkina et confirme son leadership dans le groupe L. Donc déjà qualifié pour la Cannes 2025, Sénégal confirme sa domination en battant le Burkina Faso 1 but à 0 lors de la 5e journée des éliminatoires au Mali. A qui m'a dit que c'est Abib Djarra, qui est millier de terrain et capitaine au sein du Strasbourg, Momo délivrait les lions de la Teranga en marquant sur une très belle frappe à la 83e minute de jeu. De quoi faire exulter les supporters sénégalais venus en mars au stade du 26 mars de Bamako. Donc le nouveau sélectionneur Pap Tchao doit tirer le meilleur de ses joueurs malgré la résistance solide des étalons. La victoire va conforter la position du Sénégal en tête du groupe L. Mais il offrit des perspectives provéteuses sous la nouvelle direction de l'entraîneur intérimaire, qui est le papa Bouna Tchao, depuis le départ d'Aliou Si. C'est donc une victoire qui fait du bien au lion de la Teranga. Mais il peut leur permettre de leur faire une sérénité. Dans ce match, il va y avoir une victoire avec l'équipe Burundi. Il va y avoir des notes du match côté sénégalais. Alors, le papa Bouna Tchao est venu avec un système 4-2-3-1. Dans le but, il va y avoir un match qui est Edouard Mendy. Crepin Diata, Khalidou Koulibaly, Moussa Nyakate et L.H. Malik Diouf ont formé la défense sénégalaise. Dans le milieu de terre, nous avons la paire Idrissa Gagne-Gaye, pape Alassane Gagne. Ilimane Diaye joué comme numéro 10. Ismaël Assar évolué sur le côté droit. Sadio Mane joué comme excentré gauche. Et dans la pointe de l'attaque, nous avons la paire Nicolas Diakson concernant les notes du match. Edouard Mendy se retrouve avec une note de 7,3. Crepin, 7,1. Khalidou Koulibaly, 7,2. Moussa Nyakate, 7,2. L.H. Malik Diouf, 7,1. Idrissa Gagne-Gaye, 6,8. Pape Alassane Gagne, 7,3. Sadio Mane, 6,6. Ilimane Diaye, 6,6. Ismaël Assar, 6,3. Nicolas Diakson se retrouve avec une note de 6,2. Qui n'a pas le cas, c'est Abib Diara qui a eu une note de 7,9. Après son entrée décisive, c'est que j'ai fait le but permettant aux Sénégalais de remporter ce match. Mais aussi, Nicolas Diakson a cédé sa place à qui, vous savez, c'est le Sheriff Diaye. Pape Matar Saari, vous avez fait le match après la sortie d'Illiman Diaye. Donc, vous avez fait les statistiques du match. Mais aussi, vous avez fait les informations concernant les échos de la tanière. Sénégal, vous avez fait le footballer et l'équipe de Burundi, vous avez fait le match.